Alors j'ai voulu vous réunir ici aujourd'hui, on est en début d'année, déjà pour vous présenter à toutes et à tous les meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 2020 est une année importante, une année électorale, les échéances sont proches, c'est demain, c'est le 15 et le 22 mars. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il est clair que tout va se jouer le 15 mars. L'essentiel aussi c'est que nous, on puisse mobiliser les gens qui croient en FORBAC, mais qui croient en un FORBAC qui est un FORBAC ouvert, un FORBAC qui n'oublie personne, qui ne laisse personne au bord du chemin, un FORBAC qui rassemble et qui avance ensemble. Voilà ce qu'il faut faire durant les semaines qui viennent. Alors, je l'ai dit, la campagne est installée, ma candidature est annoncée, on a ouvert le local, on a distribué un premier tract qui annonce ma candidature, qui me présente aussi au FORBAC, tout le monde ne le connaît pas forcément, même si j'ai été premier adjoint durant un mandat, et la phase est venue maintenant où il faut commencer à expliquer, expliquer ce qu'on veut faire. Sortir effectivement de cette dissension que la presse est souvent, ça c'est le passé, l'avenir est devant nous, regardons plus derrière nous, mais regardons effectivement devant nous. Et pour avancer ensemble, effectivement, on a choisi collectivement, parce qu'on a travaillé depuis de nombreuses semaines ensemble, quatre axes ou cinq axes sur lesquels on veut effectivement mettre l'accent. Le premier de ces axes, c'est la participation citoyenne, c'est effectivement l'écoute de la population. On ne peut pas diriger une ville de 22 000 habitants sans entendre les aspirations, sans écouter les attentes, sans partager les objectifs avec les habitants. On ne peut pas faire le bonheur contre l'opinion des gens, tout simplement, mais si on veut construire des projets, des projets partagés, des projets qui seront efficaces, et des projets qui permettront de faire avancer notre ville, il faut impérativement pouvoir le faire ensemble. Et cette écoute, elle peut se faire de différentes manières. Déjà au départ, j'ai l'occasion de le dire, et je le répéterai à chaque fois, il faut des élus qui soient proches de la population, proches de leurs concitoyens. Et ça, ça se fait de différentes manières. Premier élément à faire déjà, c'est que systématiquement, quand un concitoyen veut rencontrer un élu, c'est qu'il puisse avoir une rencontre très rapidement. Et si les forbes à choix me font confiance, si je suis élu maire, si j'ai cet honneur et ce plaisir de diriger cette ville, comme je l'ai fait durant ces deux mandats, j'aurai des permanences régulières où je serai présent, avec ou sans rendez-vous, les personnes pourront rencontrer le maire, rencontrer ses adjoints, parce que je compte, et bien sûr, l'ensemble des conseils municipaux, en fonction de leur délégation, parce qu'il faut absolument être à l'écoute, et ne pas se couper de la population. Le risque, si on se couper de la population, tout simplement, c'est d'être à côté, c'est d'être en décalage avec les attentes et les missions qui sont celles de la ville, au final. Les conseils de quartier, les conseils citoyens, on a un conseil municipal des enfants, des jeunes, on a un conseil des sages, toutes ces structures existent, mais à mon sens, elles sont là pour dire qu'on le fait, mais est-ce qu'on le fait vraiment ? Est-ce qu'on a vraiment écouté ce que nous ont dit les conseils de quartier ? Est-ce qu'on a vraiment écouté ce qui a été dit lors des conseils des sages ? Ça, j'en suis un tout petit peu moins sûr. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on pourra tout faire, que toutes les demandes qui nous seront remontées du terrain pourront être satisfaites, mais en tout cas, il faut écouter, échanger, dire ce qu'on peut faire, dire ce qu'on ne peut pas faire, et à partir du moment où on dit « oui, on peut le faire », il faut effectivement le faire, ce qui n'a malheureusement pas toujours été le cas jusqu'à présent. C'est ça qui fait, en fait, le fait de notre savoir-vivre ensemble, c'est d'être bien dans sa ville, de se sentir bien quand on est chez soi, quand on sort de chez soi, quand on se promène en ville, et ça, ça, effectivement, ça repose sur un certain nombre de piliers. Tout d'abord, la tranquillité publique. Il faut pouvoir tranquillement se promener en ville sans être dérangé, il faut pouvoir lutter contre les incivilités de quelque ordre qu'elles soient, que ce soit effectivement du papier qu'on jette, des cigarettes, des mégots qu'on jette, etc. Qu'on ait une ville qui soit propre, agréable, dans laquelle il faut se promener, et pour ça, il faut les moyens. Il faut investir dans de l'humain, parce qu'il faut aussi des hommes pour nettoyer la ville, et en tout cas, il faut pouvoir adapter les horreurs à la vie quotidienne de chacun. Si le nettoyage du cœur de ville s'arrête, ou alors qu'il y a une ou deux personnes, simplement, à partir de 15 heures, même avant, parce que les personnels municipaux rentrent à ce moment-là au centre technique, c'est sûr que toute l'après-midi, la ville sera sale, elle sera de nouveau propre le lendemain matin quand elle sera nettoyée. Donc, il faut pouvoir adapter, simplement, les moyens qu'on a, les développer, et les rendre tout simplement compatibles avec les nécessités, la réalité de la vie quotidienne. Donc, ce n'est pas aux habitants de s'adapter à nous, mais bien à nous, la municipalité, de faire en sorte qu'on s'adapte à la réalité de la vie quotidienne de chacun. La propreté est un élément important, je l'ai dit, parler de nettoyage, bien sûr, du cœur de ville, mais aussi des quartiers, et notamment la problématique des encombrants qu'on rencontre surtout dans les quartiers. La municipalité a décidé d'arrêter le ramassage des encombrants, je pense que ça a été une erreur, on l'a expérimenté, parce que ça avait un coût important. Au final, le coût reste toujours là, parce que les encombrants, une fois déposés, il faut bien qu'à un moment ou un autre, qu'ils soient retirés. Autant le faire tout de suite, on gagnera du temps, on gagnera en efficacité, et au final, la dépense qu'on dit faire, on la fera peut-être tout de suite, mais il n'y a pas d'économie à faire de ce côté-là, il n'y a pas d'économie à faire sur le quotidien des acteurs. Pour ce faire aussi, je crois qu'il faut qu'on crée une réelle police de l'environnement. Nous avons des policiers municipaux, nous avons effectivement des agents techniques sur la voie publique, nous n'avons pas de personnel particulier qui s'occupe des gardes champettes dans une ville, ça peut paraître particulier, mais qui ont des missions et des rôles particuliers, et je crois qu'il faut créer des postes de gardes champettes, il faut pouvoir assermenter effectivement les personnels techniques qui sont sur la voirie pour que nous aussi puissons mettre une certaine autorité, c'est quand même incroyable que certains de nos agents viennent nous rapporter que des personnes se permettent de jeter le papier à leur pied en disant que toi tu es payé pour ramasser, ramasse, il faut arrêter, il faut donner de l'autorité à ces personnes-là, qu'elles puissent verbaliser qu'elles aient l'autorité nécessaire pour contribuer avec la police municipale qui doit avoir une mission sous l'environnement aussi, à la propreté et tout simplement au fait que ces incivilités arrêtent. Alors, il faudra passer par une phase de prévention, on l'a déjà faite, mais la prévention, on le sait bien, ne suffit pas. À un moment, il faudra aussi de la sanction. Il faudra qu'on prenne l'arrêté municipale comme certaines villes l'ont fait, à Strasbourg par exemple, qu'à ce moment-là, si quelqu'un est pris à jeter un papier ou quelque chose sur la route ou alors qu'il fait faire ses besoins à son chien sur le trottoir ou etc. sans le ramasser, cette personne-là sera verbalisée tout simplement. C'est bien beau de vouloir ramasser, mais avant, il faut pouvoir anticiper aussi et faire en sorte que la ville ne soit pas salie. Alors, c'est sûr que tout ça, embaucher du personnel, du matériel, etc. un coup. Il y a un moyen clair, et j'ai des locaux on le dire en d'autres circonstances, de pouvoir nous aider dans ce cadre-là. Il existe, et sur différents champs sur lesquels on peut la faire travailler, l'économie sociale et solidaire qui, grâce à des financements de l'État, permet de remettre au travail des personnes qui sont éloignées de l'emploi, des personnes qui ont besoin de retravailler, il n'y a pas de saut métier, même nettoyer, c'est une tâche aussi utile qu'une autre tâche. Et grâce à l'économie sociale et solidaire qu'il faut développer, en s'appuyant sur les structures qui existent déjà, pouvoir les développer elles aussi et en collaboration avec la ville, participer à la propre optique. Et dans cette optique-là, je mettrai en place un dispositif d'État qui s'appelle le territoire zéro chômeur de longue durée qui permettra effectivement de remettre au travail toute une série de personnes qui sont actuellement en inactivité, qui permettra de contribuer au nettoyage de la ville et à rendre le cadre de vie nettement meilleur qu'il ne l'est actuellement. La police municipale, je l'ai évoquée déjà. C'est clair qu'il faudra renforcer ses moyens. Alors, ma volonté n'est pas d'armer la police municipale. Je pense que chacun doit avoir ses missions. La police nationale a les siennes, la police municipale a les siennes aussi. Elle doit être complémentaire. Il doit pouvoir travailler ensemble dans le cadre d'une convention qui existait déjà mais qu'il faudra revoir. Mais je ne souhaite pas armer la police municipale. Les policiers qui se déplacent à pied, qui soient présents au contact de la population, au cœur de ville et dans les quartiers. Là, il faudra aussi qu'on répartisse les moyens. L'État a mis en place la police de proximité, la police de sécurité au quotidien sur les quartiers du Wiesberg et de Bellevue. Ça nous permettra peut-être de retirer de partie de nos moyens pour les redéployer autrement. Tout ça, il faut le faire effectivement en coordination. Une police de proximité qui fasse aussi de la prévention, qui fasse de la sanction chaque fois que nécessaire, mais pas simplement une police qui soit là pour verbaliser lorsqu'on s'est mal garé ou lorsqu'on a oublié de mettre le ticket ou dépasser le temps du ticket qu'on a pu mettre au niveau du stationnement. Une ville qui soit propre avec un cadre de vie agréable, une ville où les routes et les trottoirs soient aussi entretenus parce que ça, c'est effectivement un véritable problème aussi. Une ville où il fait bon vivre, c'est une ville qui crée aussi de l'attractivité. C'est une ville qui sera plus attractive. On l'a vu, on l'a dit, on a fait le tour des commerçants, beaucoup de boutiques restent encore vides. Il faut pouvoir trouver des solutions pour pouvoir les remplir, ces boutiques en question. Et on l'a évoqué, et beaucoup nous disaient que c'était effectivement, ça nous paraît une bonne idée, c'est de travailler sur les loyers que pratiquent les différents propriétaires. Les loyers sont relativement élevés. Je pense que beaucoup de propriétaires ont oublié ou n'ont pas voulu voir que la mine avait fermé, que le pouvoir d'achat de la population avait pu baisser et que les personnes qui veulent entreprendre n'ont plus forcément les moyens comme il suffit à faire. tant que le chiffre d'affaires soit suffisant pour le commerce puisse se développer, alors je dis commerce ou artisan, puisse se développer d'eux-mêmes et vivre d'eux-mêmes pour qu'ils puissent s'installer. On sait très bien que c'est les premiers mois, les premières années qui sont les plus difficiles lorsqu'on lance une activité commerciale parce qu'il faut se créer sa clientèle, il faut se faire connaître, etc. Même si par ailleurs on peut avoir des aides, il faut que l'aide soit encore accentuée par une aide municipale pour pouvoir remplir tous ces commerces qui sont villes. On sait très bien que l'attractivité commerciale, que le commerce attire le commerce. Plus il y aura de boutiques, plus il y aura de chalants et plus les boutiques tourneront, c'est tout simplement du bon sens. On habite, moi qui habite en cœur de ville, quand je vais chez le coiffeur, je vais chez le coiffeur qui rentre chez moi, je ne vais pas prendre ma voiture pour aller au cora ou je ne sais tout pour me faire couper les cheveux, la boulangerie, le boucher de la même manière et ça effectivement il contribuera aussi à l'attractivité. Il faut pouvoir valoriser, aider les initiatives locales quelles qu'elles soient. On a, qui participent à l'attractivité de la ville, on a quand même plus de 220 associations au niveau de Fort-Bac qu'on aide déjà beaucoup. C'est quand même un peu plus de 2 millions de subventions qui en sont versées chaque année. Ce n'est pas rien et si on l'additionne année par année sur le plan d'un mandat plus de 12 millions d'euros, ce n'est pas rien. Alors bien sûr, ces associations créent du lien social, créent de la vie en commun, mais il faut aller plus loin. À partir du moment où on les finance, il faut qu'elles contribuent aussi à l'animation et à l'attractivité du cœur de vie. Pour ça, il faut qu'on puisse créer une structure, alors que ce soit un office municipal ou une association qui regroupe un certain nombre d'associations volontaires ou pas, d'ailleurs on peut les inciter dans la mesure qu'on finance et qu'on leur demande de contribuer à l'attractivité en coordonnant leurs animations, en coordonnant les actions qu'elles mènent pour notamment les centrer encore plus sur le centre-ville et qu'à ce moment-là, on ait de manière très régulière une animation en cœur de ville qui puisse permettre à des personnes de venir, attirer par l'animation et une fois qu'on est en ville et bien voilà, on va boire un café, on va manger. On a encore la chance d'avoir un hôpital qui continue à se développer, alors souvent on critique un peu notre hôpital, je crois qu'il faut aussi qu'à un moment on arrête ça et qu'on reconnaisse le fait que c'est important d'avoir ici un centre hospitalier, on a des urgences qui sont effectivement débordées, on le sait, c'est pas le seul hôpital de France, alors il faut des raisons structurelles, des raisons de coût, enfin des raisons de personnel ou matériel, on le sait, c'est pas la ville qui pourra agir là-dessus, mais en tout cas on a pu rencontrer récemment la directrice de l'hôpital, membre du conseil de surveillance qui a comme projet d'installer une maison de santé juste à côté de l'hôpital qui serait ouverte sur une amplitude sur la journée jusqu'en début de soirée qui permettrait de désengorger à ce moment-là les services d'urgence et apporter des soins au quotidien sur ce qu'on appelle la popologie, c'est des termes qu'utilisent des fois sur les personnes qui sont malades et qui ont un problème qui reste mineur et qui peut être traité en dehors de l'hôpital pour pouvoir dévanger. Fambac a eu la chance d'avoir été choisie par Orange pour développer la fibre optique sur l'ensemble de la ville. Alors ça s'est fait pas aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité, malheureusement, mais en tout cas la fibre est là, même si elle n'a pas pas installée ici en sort de ville et elle arrive. Et ça va permettre que ce soit bien sûr pour le particulier mais aussi pour les entreprises de pouvoir utiliser à plein les possibilités, les opportunités créées par les outils numériques. Il faut que nous, nous, ville, on puisse accompagner ça. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément de l'informatique, n'ont pas forcément les compétences aussi pour servir les outils en ligne. Il faut absolument que nous, on mette en place un service qui puisse aider à ça. et ce service-là, et je rebondis sur autre chose, effectivement, on souhaite l'installer avec d'autres, avec l'économie sociale et solidaire dans cette maison des solidarités qui a pu être évoquée, la maison des solidarités et l'économie solidaire. On souhaite installer encore deux villes, on pourrait y installer le CCS, on pourrait y installer certaines structures d'insertion et ainsi que différents outils d'aide à la population. Les conditions du développement soutenable de la ville, on parle des fois de développement durable, on a préféré, nous, le terme de développement soutenable et il se place effectivement sur différents champs. Donc, il y a eu aujourd'hui dans la presse que certains candidats se verdissaient, nous n'étaient verts dès le départ. Et alors, c'est sûr que l'aspect écologique, l'aspect des développements soutenables se portent sur différents champs. Il y a d'une part, et ça contribue à l'attractivité, c'est le fait d'avoir une ville qui soit fleurie, mais on a déjà fait beaucoup d'efforts là-dessus, il faudra les poursuivre pour les améliorer, une ville qui soit arborée, une ville qui soit un peu plus paisible, où la voiture ne tienne pas complètement la place centrale. Mais il y a aussi les transports en commun qu'il faut pouvoir développer et les transports en commun propres, c'est effectivement un des éléments importants. Autre enjeu écologique, c'est aussi les économies d'énergie. Et ça, c'est absolument essentiel quand on est dans une ville. Alors, je n'ai pas fait l'addition de l'ensemble des factures de gaz, d'électricité, etc., qu'on peut payer, mais ça se chiffre chaque mois en centaines de milliers d'euros. Alors, un peu plus en hiver quand il fait de temps. Et ça aussi, il faut absolument qu'on y travaille. On y travaille de quelle manière ? en isolant nos bâtiments municipaux, en aidant aussi les particuliers. On le fait déjà pour le ravalement des passables, mais là, on n'est plus sur l'aspect, on va dire, esthétique. Merci. Il faudra aussi travailler sur l'aspect économie d'énergie. Le diagnostic thermique. Qui est permis, effectivement. Il faut aller plus loin. Une fois que le diagnostic est fait, il faut aussi pouvoir aider les personnes à pouvoir mettre en œuvre et en pouvoir faire les travaux. Et en plus, ça fait vivre l'économie locale, ça fait vivre les artisans locaux. Ça leur permet de se développer et de rester pour pouvoir travailler à Fort-Vac. Cette politique ambitieuse par rapport aux économies d'énergie sur les bâtiments publics est absolument à mener et c'est effectivement des sommes importantes qu'il faudra engager sur un cadre d'un plan pluriannuel parce que tout ce que je souhaite promettre, bien sûr, il faudra qu'on puisse le tenir. Ça ne sert à rien de promettre mon émerveille si on n'a pas de quoi le financer. Alors ça, c'est important aussi de donner des objectifs ambitieux mais des objectifs réalistes, des objectifs partagés, j'ai déjà l'occasion de le dire et en tout cas de le faire avec beaucoup de pragmatisme. La dynamique d'une ville se mesure aussi je l'ai dit à la vie associative mais aussi à la vie culturelle. Il est clair qu'on a un certain nombre de structures culturelles. Pour une ville de 22 000 habitants comme Fort-Vac, on est des fois jalousé par d'autres villes même si ça a un certain coût. Mais je veux dire la culture n'est jamais trop chère. La culture, c'est ce qui permet de nous réunir, c'est ce qui permet de partager, c'est ce qui permet effectivement d'avancer et de pouvoir évoluer. On a ici à Fort-Vac la Seine Nationale Le Carreau. La presse en est fait des cours récemment, problèmes de directrice, etc. Rapidement, la nouvelle équipe municipale devra procéder au recrutement d'un nouveau directeur pour redonner une dynamique à cette structure culturelle, à ce Carreau Seine Nationale et notamment pour pouvoir, encore mieux qu'elle ne le fait actuellement, amener la culture dans les quartiers. On sait très bien qu'il y a aussi une barrière culturelle. Certaines parties de la population pensent que la culture c'est pour des élites, ce n'est pas forcément pour eux, c'est pour d'autres. Non, il faut combattre ce préjugé-là mais il faut le combat d'une part en ramenant notamment les jeunes des écoles vers les événements culturels mais aussi est-ce que les événements culturels se déplacent et aillent à la rencontre de la population et notamment les quartiers où les personnes n'ont pas forcément un accès aisé, un accès facile à la culture. Nous sommes aussi une ville sportive. Les infrastructures sportives sont toujours là. On a le stade du Schussberg qui est un stade magnifique. Nous avons dans chaque quartier ou presque un gymnase. à partir de maintenant on va aller les personnes qui veulent m'entourer on a déjà commencé bien entendu mais on va aller de manière beaucoup plus régulière de manière beaucoup plus soutenue à la rencontre de nos concitoyens dans les quartiers et au cœur de ville. On a commencé à le faire avec les commerçants ce matin et on souhaite aussi s'enrichir comme on l'a fait déjà sur la base des grandes lignes de notre programme où on ne l'a pas construit il y a quelques-uns on l'a construit à ce qu'on avait des groupes de travail on était 40 des fois 50 même à pouvoir travailler dessus on veut encore pouvoir enregistrer dans le détail les différentes propositions qui sont faites. On souhaite aussi de manière plus large qu'on l'a fait jusque-là demander l'avis de nos concitoyens ceux qui voulront bien venir jusqu'à nous pour nous apporter leurs propositions leurs idées leurs critiques aussi éventuellement il faut aussi pouvoir entendre les critiques. On fera pour chacun des quartiers un tract spécifique qui sera un recto-verain avec au dos un questionnaire qu'on distribuera quelques jours avant qu'on aille à la rencontre de la population et quand on ira à la rencontre ils auront un support où ils vont nous écrire un certain nombre de choses ou pour ceux qui ne seront pas disponibles pour nous le faire parvenir pour qu'on puisse continuer à s'inspirer et à réfléchir collectivement au programme et au format du futur. C'est dans l'échange des idées dans la confrontation même des fois des idées qu'on évolue qu'on apprend qu'on apprend de l'autre et qu'on peut effectivement avoir une vision qui soit une vision qui soit claire une vision qui soit partagée et une vision qui soit surtout efficace parce que l'objectif il est là c'est d'être efficace pour nos concitoyens efficace en action municipale. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 31 janvier au soir à la salle des fêtes où je compte de manière plus large qu'aujourd'hui là on est comme dit entre amis de manière plus large qu'aujourd'hui inviter la population à venir effectivement nous rencontrer je dis nous parce que c'est nous tous moi en particulier mais vous tous en général pour partager ces idées peut-être aller sans doute encore plus loin que ce que j'ai pu exposer ici aujourd'hui et leur expliquer quel est le projet que je souhaite construire avec eux. Je voulais avant tout insister sur la sincérité qu'on a par rapport au projet qu'on veut faire avancer et par rapport à notre sincérité de vouloir faire avancer le format pour l'intérêt général et pour l'intérêt collectif. Beaucoup de personnes pensent qu'être élu ça y est on est élu on est arrivé on est etc ça y est c'est moi etc. Pour moi c'est absolument le contraire c'est quand on est élu que tout démarre c'est là qu'il faut se mettre au service des autres c'est là qu'il faut se mettre au service des populations et surtout être à la hauteur des attentes. Il faut absolument qu'on change cette manière de faire là qu'on soit effectivement sincère dans notre engagement et que l'engagement on l'ait de manière réelle au service de la population et c'est que sous cette condition là qu'on pourra effectivement avancer évoluer et faire avancer fort bas pour un avenir meilleur. Merci à vous pour votre écoute et il faut le prendre qui a un grand plus. Applaudissements 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 Applaudissements